Nous voilà maintenant rendus à notre rencontre mensuelle avec le député de Chicoutimi-le-Fjord. Il s'agit bien sûr de M. Denis Lemieux. Ça va bien ce matin? Très bien. Et toi, François? Très bien également. Écoute, on va faire un retour. Une nouvelle qui est sortie dans les dernières semaines de Denis Lebel qui parlait d'un projet de drone pour la base de Bagotville qui aurait été avorté par le gouvernement libéral, finalement. C'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? En fait, M. Lebel a ressorti dans les médias la journée d'après pour dire que c'est pas du tout ce qu'il avait dit. Il n'y a aucun projet qui a été avorté. Le projet des drones est un dossier qui déroule depuis longtemps. Oui. Puis nous, avec le Parti libéral, on a réactivé ça. On a... Moi, j'ai ramené ça sur l'avant-scène auprès de mes collègues auprès du ministre de la Défense. Je suis intervenu à plusieurs reprises auprès de mes collègues du caucus du Québec. Puis ce que je peux vous dire, c'est que notre gouvernement, puis le gouvernement Trudeau, c'est un gouvernement qui prend des décisions au mérite des dossiers et donc sous des influences politiques. Puis je peux vous dire que ça a mené dans des conditions comme ça. On a des sacrées bonnes chances de remporter ce dossier-là si jamais la Défense va être des drones. Parce que les gens de la région, comme vous le savez, c'est des champions. Absolument. Puis je vais faire la promotion de nos champions pour les drones. Et d'ailleurs, tout ça, ça s'inscrit dans une réflexion qu'il y a présentement, des consultations aussi concernant la Défense publique. Pour ça, il y a des grosses décisions qui vont s'en venir. Absolument. En fait, notre gouvernement a lancé un vaste programme de consultations publiques sur la réforme de la Défense nationale. Puis on a eu un énorme succès. Il y a plus de 20 000 mémoires qui ont été déposées à l'agrandissement du Canada. Puis on est une trentaine de députés fédérales qui ont participé aux consultations. Puis moi, j'ai tenu mes propres consultations à Saint-Liné. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer 40 experts et élus municipaux. D'ailleurs, le ministre m'a lui-même félicité pour l'ampleur de nos consultations, la qualité de notre rapport. Puis d'ailleurs, il m'a fait une belle surprise au caucus national, quand ils sont nous au Saguenay, une de nos recommandations, c'était d'investir plus dans les efforts de paix. Parce que les gens de la région nous disaient, on veut être bien protégés, un. Puis deux, on veut que le Canada prenne sa place dans le monde puis qu'on aide les missions de paix. Puis ils sont venus annoncer à Bellecotteville durant le caucus 450 millions pour les efforts de paix avec quatre ministres. Ça, ça a été notre première belle récompense de nos consultations. Puis la deuxième belle récompense, bien, comme vous le savez, j'espère que ça va être les drones à Bellecotteville. Ça serait un beau projet, en tout cas. Exactement. Un bel investissement également pour la région et toujours dans l'esprit de la base militaire et des militaires. Tout court, c'était le jour du souvenir la semaine dernière. On vous a vu participer à la parade, donc vous avez bien sûr souligné cette journée très importante parce que je pense qu'il faut rendre hommage aux vétérans, bien, à ceux qui se sont sacrifiés pour nous et pour la société dans laquelle on vit. Donc, non seulement il faut, moi, je pense qu'on doit avoir un devoir de mémoire auprès de ces héros-là qui permettent que moi et toi, François, on puisse vivre des beaux moments comme le matin. Oui, et pratiquer la liberté d'expression. Exactement. Absolument. Donc, c'était très important. On va changer tout de suite de dossier parce que dernièrement, toujours dans les sorties médias, il y a Produits Forestiers Résolus qui sous-entendait que les brises de glace canadiens sont dans un état pitoyable et qui n'assurerait pas le bris des glaces comme à tous les hivers, qui pouvaient risquer d'avoir un retard au niveau des livraisons maritimes. Est-ce que c'est tout à fait exact? En fait, c'est un dossier qui m'a été adressé il y a plus d'un an déjà, dès mon élection, par Rio Tinto. Ils ont d'ailleurs envoyé une lettre au ministre Pêche-Océens-Canada de l'époque, M. Toutou. Puis j'ai intervenu auprès d'eux, auprès du secrétaire parlementaire, M. Serge Cormier. Puis encore la semaine dernière, Serge Cormier était avec moi dans l'avion et il disait à Serge, tu sais qu'il y a des inquiétudes au Saguenay pour les brises de glace. Puis j'ai dit, tu sais que je ne tolèrerais pas une perte, une journée, parce que nous autres, l'économie régionale, Rio Tinto, produits forestiers résolus, on a besoin du transport maritime. Puis Denis, il dit, c'est sûr que tous les moyens sont pris. Puis on comprend que c'est une responsabilité du gouvernement du Canada d'assurer l'accessibilité des navires au sol du Saguenay. Puis ils savent que je les ai à l'œil, puis on ne tolèrera aucun faux pas. Donc, il ne devrait pas y avoir de problématiques à ce niveau-là. En fait, comme on dit, je ne pourrais pas te promettre que le parc des Laurentides ne sera jamais fermé cet hiver. S'il y a un mois qui fait moins 50, je vais te dire n'importe quoi. Mais avec la météo, on est à l'abri de rien. Exact, on est à l'abri de rien. Mais s'il n'y a pas d'act of God, ça va bien être. Et d'ailleurs, toujours avec le dossier des brises de glace, il y avait une rumeur qui circulait dans les derniers jours que le parcours du brise-glace sur le bassin de la baie, la baie des AA, allait changer, mettant en péril l'activité de la pêche blanche. C'est quoi cette histoire-là? Bien voyons donc, il n'est absolument pas question de ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça au niveau fédéral, ni au niveau des entreprises régionales. D'après moi, c'est une rumeur non fondée. OK, donc s'il n'y a pas d'inquiétude à se faire... À mon niveau, aucune inquiétude. On va pouvoir continuer à pratiquer notre activité hivernale préférée. En tout cas, s'ils veulent menacer ça, ça va prendre des extraordinaires de raisons. Non, puis je pense qu'il y a même des projets et des développements qui s'en viennent avec Pêche et Océar Canada. On aura certainement l'occasion d'en reparler en temps et lieu. On va poursuivre toujours avec Produits forestiers résolus. En fait, un dossier qui les concerne également, parce qu'on est toujours en pleine crise par rapport aux caribous forestiers. Et là, Produits forestiers résolus sous-entend qu'il y aurait de la perte d'emploi dans la région. D'un autre côté, on dit que non, il n'y aura pas de perte d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut prévoir par rapport à ce dossier-là? En fait, la dernière sortie que le ministre des Forêts du Québec a fait la semaine dernière, c'est qu'il prétendait qu'il n'y aurait aucune perte d'emploi suite aux décisions fédérales sur le caribou forestier. Ça fait que ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup rassuré. Oui. Puis moi, j'ai discuté avec le président de l'Association des manufacturiers de boitières du Québec. Puis les gens réalisent. Puis c'est important d'expliquer à la population que, comme moi, je suis le comité des ressources naturelles du Canada, c'est un très faible pourcentage de la forêt qui est exploité par nos entrepreneurs forestiers. Puis pas beaucoup de Canadiens puis de gens de la région savent qu'il y a beaucoup plus de forêt qui est perdue chaque année juste par les incendies de forêt que par les coûts de forestière. En fait, quand on parle de menace d'emploi par rapport aux caribous, moi, je pense qu'il faudrait relativer puis expliquer un peu plus aux gens de la région et aux Canadiens l'extraordinaire travail que nos forestiers font dans la forêt. Puis je pense qu'on devrait arrêter de toujours menacer l'industrie forestière puis menacer les emplois dans la région. Parce que c'est plus ce qu'il y avait il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ça a complètement changé, cette industrie-là. Là, on a beaucoup plus de respect de l'environnement, de la nature. On est des champions de l'environnement, champions techniques, champions de la qualité. Tous les autres pays qui arrêtent notre produit nous trouvent extraordinaires. Puis quand on est ici, d'alentour, dans la famille régionale, on fait incontent d'entendre parler d'affaires négatives. Alors que sur le marché international, c'est pas ça, pour l'entourner. Non, non, absolument pas. Donc je pense qu'on n'a pas trop d'inquiétudes à se faire avec l'industrie forestière. Bien, il faut garder ça très à l'oeil. Oui, 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 bien sûr. Mais il n'y a aucune panique à avoir pour le moment. Et là, côté industrie de l'aluminium aussi, il y a des belles nouvelles qui s'en viennent. En fait, on parle d'une nouvelle tarification pour le carbone qui amènerait des beaux avantages dans la région. De quoi il s'agit exactement? En fait, le gouvernement canadien a annoncé une tarification sur les émissions de CO2 qui vont arriver à maturité en 2022 avec une tarification de 50 piastres la tonne de CO2. Ça fait que pour une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on est des champions de l'aluminium vert, où on est des champions dans l'industrie forestière, comme j'expliquais tantôt, parce que la forêt, c'est le poumon de la planète. Absolument. À toutes les fois qu'on envoie un 2 par 4 aux États-Unis, on a capturé du carbone dans le 2 par 4. Ça fait que cette tarification-là du CO2 va avoir un avantage, à mon avis, très important dans ces industries-là. Juste pour prendre un exemple, l'aluminium vert de la région, qui émet environ 2 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium, comparé à nos compétiteurs étrangers qui vont jusqu'à 17 tonnes de CO2. Ça fait que la différence de 15 tonnes à 50 piastres, ça donne un avantage de 750 piastres la tonne pour l'aluminium vert. Donc, moi, je pense que c'est des initiatives qui vont aider l'industrie américaine et l'industrie canadienne à faire la promotion de l'aluminium vert qui est fabriquée ici dans la région. Donc, moi, je vois ça comme une vraie, une vraie extraordinaire nouvelle. Une belle nouvelle pour la région, puis pour l'indiquer également. J'en perds mes mots. Ah oui, absolument. Donc, on surveille ça. 2022, nouvelle tarification. Exact. Ce sera très intéressant. Ce matin, on a déjà abordé plusieurs dossiers. Qu'est-ce qu'on a à surveiller dans les prochaines semaines, d'ici notre prochaine rencontre de décembre? En fait, nous, il y a la session parlementaire qui se termine. Il nous reste les cinq prochaines semaines. Ça fait que ça, normalement, moi, je vais continuer toujours à regarder le côté de développement économique. Oui. Mais là, je fais des consultations prébudgétaires pour le prochain budget du printemps prochain. On a eu une belle victoire la semaine dernière dans l'annonce d'automne. Le ministre a présenté dans le programme des infrastructures un nouveau 2 milliards pour les régions rurales. Ça fait que ça, c'est une belle victoire pour nous autres. Une région comme la nôtre, oui. Ça répondait à mes consultations publiques qu'avaient faites dans la région sur les infrastructures. Du territoire rural, on en a beaucoup dans la circonscription de Chikoutimi-le-Fjord. Puis moi, bien, j'ai tenu des consultations publiques avec un groupe d'experts. Puis ce qu'elle a fait, c'est que j'ai réuni mes deux grandes motivations politiques, les saines habitudes de vie, puis la création de richesses. Puis j'ai réuni un groupe de gens d'affaires, un groupe de banquiers, puis un groupe de spécialistes de santé autour de la même table. Puis on s'est demandé ensemble qu'est-ce que le ministre Morneau pourrait faire pour améliorer le développement économique régional, puis améliorer notre objectif de faire de sa lignée la capitale canadienne des saines habitudes de vie. Puis j'ai bien hâte d'aller y porter le rapport de mon comité en main propre dans les semaines qui viennent. Donc, on en discutera certainement le mois prochain, notre prochaine rencontre. Ça va être un très beau sujet. Oui, absolument. Mais pour le moment, c'est là-dessus qu'on va conclure notre entrevue du jour. Oui, le temps passe vite. Quand c'est intéressant, on ne va pas passer le temps. Merci. M. Lemieux, c'est toujours un plaisir. On vous souhaite une belle semaine. Merci. Merci.